Les petits podcasts politiques de l'Atelier Paysan. Dépenseuses, dépenseurs, pour nous nourrir, pour faire mouvement, pour lutter contre les technologies qui nous alienent, pour inventer et rêver un monde qui nous élève, pour en finir avec les logiques industrielles en agriculture. Sous-titrage Société Radio-Canada du département, de l'autre côté, plutôt vers le Tarn-et-Garonne. Je participe à une maison d'édition, dont il y a un certain nombre de livres qui sont là, qui touchent pas mal au sujet qu'a évoqué à grands traits Hugo. Grosso modo, des réflexions sur le divorce, sans cesse croissant, entre progrès technique et progrès humain, progrès technique et progrès social, qu'on décline sous différentes formes, souvent des essais, mais aussi de la littérature, des romans de science-fiction, des poésies un peu barrées. Et je participe aussi depuis sa création, depuis plus de dix ans, au collectif Faut pas Pucer, basé dans ce département, qui a été assez moteur de la lutte contre le puçage électronique des animaux, sur laquelle, voilà, je vais revenir pour introduire la réflexion sur la robotique. Donc voilà, je fais partie des gens qui sont pas de la partie agricole, qu'une poignée d'éleveuses et d'éleveurs, Tarnay, sont venus voir en tant que voisins, en tant qu'amis, pour réfléchir ensemble à comment s'opposer à une mesure qui jugeait inacceptable, c'est-à-dire le fait de mettre un micro-ordinateur à l'oreille de leur bête. Voilà, c'est quelque chose qu'on avait vu venir à la fin des années 2000, et qui s'est précisé avec une réglementation européenne autour de 2010, déclinée en droit français. Cette mesure, cette puce RFID, ça a été en quelque sorte, pour ces personnes-là, pour ces éleveurs, une goutte d'eau, une goutte d'eau qui a fait déborder un vase de patience et de tolérance, qui était près du rabord, quoi, jusque-là. Ça a été la prise de conscience bien claire que le travail agricole se normalisait à un degré absolument inacceptable, et que les administrations, les industries aussi bien sûr, mais notre réflexion s'est beaucoup centrée sur le rôle des administrations, que les administrations agricoles essayaient d'exercer une emprise de plus en plus forte sur le travail quotidien des gens, dans leurs fermes. Donc, cette puce, on en a fait un symbole, on a décidé d'en faire le symbole d'une perte de liberté, d'autonomie, de capacité à faire soi-même, et à savoir ce qu'on fait, à ne pas avoir besoin d'experts, de bureaucrates, de marketeurs, pour savoir ce que les éleveurs, les agriculteurs font. Et au contraire, on a fait du refus de cette puce l'affirmation d'une liberté dans le travail, d'un désir et d'un plaisir de faire les choses par soi-même, que les éleveuses exercent leurs responsabilités vis-à-vis des bêtes, en premier lieu, vis-à-vis des gens qui achètent leur viande et leur fromage aussi, mais à la limite, en constatant, en estimant que c'était secondaire, finalement, que le travail avec les bêtes, et ensemble, sur les fermes, était la chose la plus importante, valait par soi-même, et que le fait de vendre, c'est pour gagner des sous dans cette société où c'est nécessaire, et pour réguler un troupeau pour qu'il ne devienne pas être gigantesque. Alors, ce qui va avec, je vais lire un passage de l'appel qui avait été lancé par le groupe Faux-Papucé, quand ces éleveuses et ces éleveurs Tarnay ont décidé de désobéir ouvertement, d'affirmer une désobéissance par rapport à cette mesure. Il était écrit dans cet appel, « Désolé, mais nous ne voulons pas de la traçabilité de tout et de tous comme remède aux pathologies d'une organisation sociale démesurée. Nous rejetons la production de masse, qu'il s'agisse de nourriture ou des multiples faux besoins que le capitalisme industriel a créés. S'il est impossible de garantir que la nourriture produite sur le marché mondial ne soit pas du poison, alors c'est le marché mondial qu'il faut remettre en cause, et non pas les quelques pratiques agricoles qui restent jusqu'ici étrangères à la logique industrielle. S'il paraît impossible d'avoir confiance dans ce que produisent quelques 900 000 agriculteurs, un peu plus de 3% de la population active en France, c'était en avril 2011, donc depuis c'est des chiffres qui ont encore baissé, s'il paraît impossible d'avoir confiance dans ce que produisent 900 000 agriculteurs, nous ne pensons pas qu'il faille contrôler plus étroitement ces 3%, mais plutôt qu'une société où si peu de gens s'occupent de produire leur nourriture, la nourriture, à commencer par la leur, ne tient pas debout, et que cette société appelle une remise en question radicale. Voilà, donc je lis cet extrait pour souligner qu'on avait bien conscience dès le départ que dans une société où l'agriculture a une place si périphérique, si marginale, on peut difficilement espérer changer les choses. tant qu'il y a 300 000, 400 000 exploitants agricoles, c'est très difficile, tant qu'il n'y a pas une dynamique, c'est cette dynamique de décru, de saigner de la paysannerie, ce que certains auteurs ont qualifié de sacrifice. Bon, c'est très difficile d'espérer endiguer cette logique d'industrialisation et de normalisation du travail. Notre lutte contre le puissage électronique, elle a donc moins pour ambition de faire annuler une réglementation qui nous semble scélérate que de réinstaller la question agraire au centre du débat politique. De faire comprendre au plus grand nombre qu'il n'y aura pas de sortie du capitalisme sans, et aujourd'hui pas de survie, sans doute, collective, à grande échelle, sans que l'agriculture redevienne une activité centrale, essentielle au cœur de la société et qui occupe peut-être une très grande partie des gens pendant une partie importante de leur temps. Donc, par notre discours, nous avons essayé de susciter du débat et tout simplement, des projets agricoles, professionnels ou pas, tournés vers la polyculture et l'autosubsistance, vers une déspécialisation et si possible, du coup, méfiant vis-à-vis des réglementations, des labels, des institutions. Et donc, c'est à cette aune-là qu'il faut aujourd'hui juger ce qu'on a pu faire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette lutte ne bat pas son plein. Même dans le Tarn, il y a certains éleveurs qui ont décidé de calmer le jeu vis-à-vis des administrations, d'arrêter d'affirmer leur refus de manière aussi nette qu'avant pour ne pas risquer de procès. Il y en a d'autres qui continuent à le faire, mais à l'échelle nationale, il y a peu de gens qui affirment ce refus de manière tranchée. Et donc, mais ce qui est plus important, c'est que ce débat, on a du mal, et ça va ensemble, on a du mal à le susciter. Ce débat sur l'agriculture et cette inversion de dynamique, on a évidemment du mal à la susciter. Et donc, dans ces conditions, il est évidemment logique qu'il soit difficile de tenir une résistance et d'espérer inverser les choses. Une autre ambition de notre lutte, finalement, je n'ai pas regardé ma montre au début. Ça fait 8 minutes. Une autre ambition importante de notre combat collectif, et elle n'est pas beaucoup moins démesurée, c'était de faire entendre une critique tranchée de l'informatisation de la société. D'affirmer de manière claire que l'informatisation, la diffusion d'Internet au plus grand nombre, le temps passé devant des écrans, le déploiement technologique, ne sont pas des progrès pour l'être humain, pour la société, pour, que sais-je, le classe populaire, le prolétariat. Ce n'est pas quelque chose qui va dans le bon sens. Ça va très généralement dans le sens de régression, de régression sociale, de régression humaine, de pathologie, parfois même de pathologie individuelle et collective. Cette critique, on peut dire qu'elle était vraiment très difficile à entendre au début de notre activité, il y a dix ans. Les gens étaient surpris, ils avaient bien envie d'être solidaires parfois dans certains milieux, disons, avec les pauvres agriculteurs qui se faisaient persécutés par l'administration. Ça, d'accord ? Mais bon, par contre, la critique d'Internet, quand même, vous exagérez un peu, quoi. Bon, aujourd'hui, il nous semble que c'est plus audible parce qu'évidemment, un certain nombre des inquiétudes et des alarmes qu'on a manifestées depuis longtemps sont largement confirmées. Je reprends quelque chose, je reprends l'idée directrice de la préface à la réédition d'un livre auquel j'ai participé, qui s'appelle La liberté dans le coma, livre collectif signé du groupe Marcuse, où on dit qu'il y a quatre raisons pour lesquelles l'informatisation de la société nous semble un problème politique central à notre époque. Il y a quatre grandes raisons qui font que c'est un problème politique central et une régression. C'est que l'informatique renforce l'emprise des entreprises sur tout un chacun, sur nos vies, sur nos existences individuelles, qu'elle va dans le sens d'une société plus centralisée, contrairement à ce qui avait été vendu au départ par la micro-informatique, l'Internet comme vecteur de décentralisation, une société où les gens d'en bas pourraient plus s'exprimer, se faire entendre. L'informatique aggrave l'exploitation au travail et nous, ce qu'on a énormément analysé avec notamment Faut pas pucer, c'est la bureaucratisation du travail par l'informatique et sa perte de sens qu'on constate notamment dans tout, bien sûr, dans énormément d'entreprises privées mais peut-être ça limite encore plus longue date mais aussi dans les services publics depuis 20 ans où l'informatique est l'outil essentiel de la privatisation, est un outil majeur de la pénétration des logiques de rentabilité et d'exploitation dans les services publics qui n'étaient pas du tout idéaux avant, qui n'étaient pas sans défaut auparavant mais qui aujourd'hui sont en train d'être littéralement détruits en implosion en fait. Et enfin, dernier volet très important qui a toujours été pour nous une sorte d'évidence implicite, intuitive je veux dire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chiffres qui sont mis là-dessus, il y a beaucoup d'études qui sortent. Je pense par exemple aux travaux de gens aussi qui ont pignon sur rue comme le Shift Project, le think tank qui s'appelle Shift Project. Bien sûr, l'informatisation de la société accélère la catastrophe écologique. Vous avez peut-être entendu parler des études sur l'impact des vidéos. Les vidéos, c'est 80% du trafic Internet. Le trafic Internet, c'est quelque chose qui double tous les 4 ans aujourd'hui en termes de consommation d'électricité et c'est des prévisions avec la 5G par exemple, avec ce qui est prévu comme diffusion de nouveaux appareils, comme modification permanente de nos usages et croissance du temps passé devant des écrans. On prévoit qu'en 2030, on consommera le double d'électricité que l'Internet représentera la moitié de la consommation d'électricité mondiale et que, non voilà, je m'arrête là, que l'Internet consommera la moitié de l'électricité mondiale à lui tout seul. donc voilà, si c'est ça la transition énergétique, effectivement, ça pose un léger problème. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on a partagées avec les gens de Faux-Papucé, dont une partie sont dans la salle autour duquel on se démène et vendredi soir, il y a un concert de soutien pas trop trop loin d'ici, dans la bonne ville de Saint-Sulpice, à la frontière sud du Tarne. Il y a donc les groupes occitans de la Malcoiffée et Laurent Cavalier, chanteurs du groupe du Barthas, qui nous ont proposé de jouer pour remplir les caisses du groupe, pour tenir face à la répression, face aux prélèvements de primes qui sont déjà prévus par l'administration pour les désobéissances passées et pour permettre à ceux qui le souhaitent de tenir cette désobéissance encore quelques temps. Ça, c'est vendredi soir à 19h à Saint-Sulpice. voilà pour le puçage et donc, évidemment, la robotique agricole, le développement de la robotique agricole, sur lequel Helios va vous faire un point dans quelques secondes. C'est quelque chose qui nous semble logique. On a toujours dit que le puçage, c'était l'apéritif et que ça annonçait d'autres étapes si on laissait faire. Et donc, là, effectivement, on passe au plat de résistance. C'est tout à fait logique à l'échelle de la société. Des puces RFID, des capteurs, ce qu'on propose de faire dans les fermes, mettre des capteurs partout pour tout surveiller, la température, l'humidité, les quantités de telle et telle chose, de nourriture déjà consommée, d'antibiotiques. Bon, ben, voilà, c'est des dispositifs qui sont en place aujourd'hui dans n'importe quel entrepôt de logistique, dans n'importe quelle chaîne de production. Alors, pas tout à fait n'importe quelle encore, mais enfin, c'est le projet aujourd'hui industriel porté par tous les gouvernements, quelles que soient leurs couleurs et si demain Marine Le Pen arrive au pouvoir ou Jean-Luc Mélenchon, ce sera la même chose. Personne ne se situe en rupture avec ça. Et donc, bon, pourquoi pas dans des hangars agricoles, effectivement, ou dans des étables. De même, des drones, la SNCF, aujourd'hui, plutôt que d'envoyer des employés regarder sur les voies où est-ce qu'il y a des problèmes, où est-ce qu'il y a des choses qui débordent, qui peuvent empêcher les trains de passer, bon, ben, ils envoient des drones. Donc, ben, logiquement, il va aussi y avoir des drones dans les champs. C'est une question de dignité et de non-discrimination. Et par ailleurs, une nouvelle fois, la tendance à la décrue du nombre d'agriculteurs, à la décroissance du nombre d'agriculteurs se poursuit. Et du coup, on ne voit pas comment cette logique, dans ces conditions, comment cette logique d'automatisation pourrait ne pas être envisagée par les élites. Pour autant, il nous semble qu'il faut la critiquer. évidemment, qu'il faut la dénoncer. ne serait-ce que parce que la robotique, telle qu'elle se déploie, telle qu'elle commence à se déployer, telle qu'elle est promise, va aggraver les tendances dont j'ai déjà parlé. c'est-à-dire qu'elle va radicaliser le fait qu'un certain nombre de gens n'auront plus aucun rapport direct avec les choses sur leur exploitation, avec les éléments naturels, avec les êtres vivants, ou même avec le matériel de travail, avec les machines qui seront guidées par logiciels, semi-automatisés ou complètement automatisés. et que là encore, on est dans la problématique de la perte extrêmement rapide et radicale de savoir-faire, de savoir-faire qui sont loin de l'autonomie, mais on est dans une logique de désautonomisation. Et donc, voyant tout ça s'annoncer à travers un certain nombre de publications, de journaux, de journaux de la presse professionnelle, d'encarts dans la presse grand public, on a décidé, avec Faut pas pucer, avec un certain nombre de gens plus largement de différents départements de la région Occitanie, on a décidé de faire une action, on était une grosse vingtaine, pour faire une action contre le FIRA, le Forum International de Robotique Agricole, c'était le 11 décembre dernier, il y a presque un an, dans la banlieue de Toulouse, dans un haut lieu, sur une des zones de start-up à Balma, à Labège, à l'espace Diagora, où on a provoqué la colère, donc là, c'était un contexte où il y avait un amphithéâtre de plusieurs centaines de personnes, avec des cadres, des ingénieurs, parfois venus de très loin, des Etats-Unis, d'Australie, beaucoup d'étudiants, beaucoup d'étudiants d'école d'ingénieurs à qui on avait payé le billet gratuit, pour eux qui viennent voir dans quoi ils pourraient travailler bientôt, donc voilà, on s'est fait copieusement insulter par une partie du public, on a déployé des banderoles contre la robotique, sur l'autonomie agricole, et, bon, on a aussi provoqué de la stupeur, pas que du mépris, beaucoup de stupeur chez les organisateurs de la petite boîte, donc de la petite grosse boîte de Naio Technologies, une start-up toulousaine qui a le vent en poupe, qui se voit, elle, comme une bande de copains plus ou moins jeunes qui bossent jusqu'à tard le soir pour rendre service, justement, permettre aux agriculteurs de faire la transition, la fameuse transition, d'aller vers moins de pesticides, moins de pollution, et puis qui, en fait, travaillent main dans la main à la fois avec l'INRA, qui invitent Google et Microsoft à leur grand rout annuel, mais qui ne voient pas le problème, qui pensent qu'ils sont, voilà, qui n'ont pas l'impression de travailler pour le capitalisme, pour le grand capital mondial, et, voilà, on a distribué là-bas un tract qui s'appelle « On achève bien la paysannerie » dont les deux idées essentielles, c'était de souligner que la robotique agricole risquait d'aggraver la dépendance des agriculteurs, dépendance déjà très forte vis-à-vis d'une myriade d'acteurs de l'industrie, de la banque aussi, on citait le crédit agricole, les géants de la chimie, des semences, de l'agroalimentaire, les exploitants qui auront la brillante idée d'acquérir et d'accepter vos joujoux électroniques seront en prime désormais tenus par les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, et les multiples acteurs capitalistes qui gravitent dans leur orbite. Plus que jamais, ils n'auront la maîtrise de rien sur leurs fermes. Et par ailleurs, on insistait évidemment lourdement sur la question écologique puisque ces gens ont l'outrecuidance de faire croire qu'ils travaillent pour freiner la destruction du milieu naturel. donc, on soulignait le coût écologique colossal de toutes les innovations dont il est ici question. Je vous signale l'affiche qu'on a tirée avec un collectif de mon coin, des villages auprès de chez moi, le collectif contre Linky et la 5G. On a tiré une affiche qui s'appelle la face cachée du numérique où il y a beaucoup de données sur cette dévastation écologique accélérée qui est accélérée en profondeur par le déploiement des technologies de l'information et de la communication. Nous sommes certains que les machines en question, loin de donner naissance à des pratiques agricoles moins polluantes, vont aggraver à l'échelle mondiale le saccage des milieux naturels. La fabrication de toute la quincaillerie informatique apporte aujourd'hui une contribution majeure à la catastrophe écologique. Ordinateurs, tablettes, smartphones, puces, drones, reposent notamment sur une activité minière terriblement gourmande en eau et terriblement polluante en produits toxiques nécessaires à l'extraction des métaux rares. Baotu, la ville voisine des mines de Mongolie intérieure qui fournissent les industries du monde entier en terres rares depuis 30 ans est surnommée en Chine la ville du cancer. La mine de Mountain Pass en Californie qui a longtemps fourni la Silicon Valley avait été fermée en 2002 suite à une série de scandales écologiques et sanitaires. Aujourd'hui, elle est sur le point d'être rouverte tellement les besoins sont pressants en matière première numérique, si je puis dire. Les mines de Bolivie et du Pérou assèchent des lacs et privent les populations locales d'eau potable. La quantité d'énergie nécessaire pour extraire, broyer, traiter et raffiner les métaux rares représenterait aujourd'hui 8 à 10% de l'énergie totale consommée dans le monde. sans parler des conditions de travail dans ces mines et dans les usines d'électronique en Chine et ailleurs, sans parler des montagnes de déchets intraitables de ce secteur prétendu immatériel au Ghana par exemple. Voilà ce qu'on est allé affirmer à ce forum il y a un an. Depuis, on n'était pas encore beaucoup revenus sur ce sujet. Et donc, Elios, tu vas nous dire aujourd'hui, selon tes recherches de ces derniers jours, où on est exactement au-delà des effets d'annonce, au-delà des côtés effrayants, des sommes qui sont investies par les pouvoirs publics, où on est aujourd'hui la robotique agricole dans l'Hexagone ? Alors, je vais commencer par une petite citation. La France a laissé passer certains trains, mais nous ne voulons pas qu'elle rate celui de l'innovation numérique. Bon, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui veut se jeter là ? Qui ça pourrait être ? Non, ce n'est pas Macron. Alors, c'est donc, c'est Alexandre Theillet, c'est le PDG de The Climate Corporation. Donc, c'est une start-up fondée aux Etats-Unis en 2006 par deux anciens de Google qui a cartographié tous les sols des Etats-Unis qui a été par la suite racheté à hauteur de un milliard de dollars par Monsanto qui a trouvé que c'était très intéressant cette question des données agricoles, de croiser ça avec toutes les informations autour de l'exploitation agricole qui avait quelque chose d'intéressant là-dessus. et donc cette boîte elle a été enfin Monsanto lui-même a été racheté en 2016 par Bayer pour 66 milliards de dollars et apparemment Bayer aurait racheté Monsanto non pas parce que ça allait lui faire bonne presse ou pour les produits phytosanitaires mais parce que Monsanto était en avance sur cette thématique-là de l'agriculture connectée en fait. Voilà. Donc l'agriculture connectée c'est un ensemble de technologies et de services numériques donc utilisés par des outils de l'exploitation agricole pour collecter des données et en produire donc pour donner des conseils aux agriculteurs ou automatiser certaines tâches et donc ces outils peuvent être reliés entre eux et fonctionner de manière autonome comme un système indépendamment de l'humain. Il y a une sorte de promesse d'améliorer le travail qui serait moins pénible moins fatigant mieux organisé plus précis plus efficace donc plus rentable ça repose un peu sur le ressort d'une idée de modernité d'être à la pointe de la technologie peut-être de s'arracher d'une condition un peu archaïque d'assister l'humain peut-être de le remplacer donc au vu des promesses et des ressorts sur lesquels ça repose je me pose un peu la question du parallèle avec la mécanisation donc on l'a dit on l'a dit et redit mais la mécanisation en parallèle avec le développement de la chimie bien aidée avec le remembrement et les politiques publiques ça a engendré la diminution du nombre d'agriculteurs et la concentration foncière bon on l'a tous dit mais je le répète c'est quand même un fait majeur dans le monde agricole en 1946 il y avait 10 millions d'actifs agricoles donc une personne sur quatre en France en 2010 c'est une personne sur 65 et donc en 2015 il y avait apparemment 885 000 actifs agricoles une personne sur 70 si on regarde au niveau de la taille des fermes entre 1970 à peu près 2000 il y aurait 60% des exploitations françaises de moins de 20 hectares qui ont disparu et en parallèle le nombre de selles de plus de 50 hectares a quasiment doublé donc là on est à un moment où dans les prochaines années du fait que la génération du baby boom partent à la retraite on est à un moment où il y a beaucoup de structures qui vont soit soit être transmises soit partir à l'agrandissement soit partir à l'artificialisation si c'est bétonné quoi et donc en fait l'agriculture connectée elle arrive aussi à ce moment là quoi donc on peut se demander qu'est-ce que ça va engendrer comme comme dynamique quoi voilà est-ce que c'est une réponse à cette problématique là en tout cas voilà ça arrive à ce moment là donc pour faire un petit panorama des technologies actuellement utilisées pour voir un peu plus concrètement de quoi on parle donc il y a différents volets dans l'agriculture connectée il y a ce qu'on appelle la télédétection voilà en 2017 il y a eu un million d'hectares alors surtout des grandes cultures donc 10% des surfaces de grandes cultures donc blé et colza principalement qui ont été télédétectés pour piloter la fertilisation azotée donc en gros l'idée c'est de mesurer avec des des capteurs infrarouges un peu ou différents types de capteurs un peu la couleur ou l'état du couvert végétal pour apporter une dose d'engrais différente en fonction des endroits de la parcelle voilà c'est un hectare sur 18 de terres arables donc voilà c'est quelque chose qui est déjà en place qui est déjà assez en place juste la fertilisation azotée au niveau des gaz à effet de serre c'est le poste le plus le plus émetteur de gaz à effet de serre en tout cas dans les grandes cultures parce qu'en fait le principe c'est de prendre l'azote de l'air de le transformer en azote minéral donc c'est un procédé très énergivore qui demande beaucoup de pétrole donc on voit que c'est un peu améliorer les pratiques conventionnelles sans les renouveler ou faire la même chose en gaspillant un peu moins mais c'est toujours la même pratique il y a tout ce qu'on appelle l'agriculture de précision donc on a un essor il y a par exemple des robots de désherbage chimique autonome donc avec des caméras des capteurs infrarouges la semaine dernière dans le Tarn il y avait le premier salon Tarné des cultures connectées c'était au lycée agricole de Flammarins à Lavore donc on y est allé pour parler de la soirée de ce soir je ne suis pas sûr de voir que ça avait beaucoup marché il y avait un drone dans un coin de la salle on a été parler avec l'entrepreneur donc il nous disait pour blaguer je lui dis ah c'est pour la lutte biologique sûrement il me dit oui tout à fait et il disait que dans le sud-ouest l'année dernière il y a 5000 hectares de maïs qui ont été traités par drone donc en fait l'idée c'est d'aller mettre aux endroits du champ des trichogrammes donc c'est en fait c'est des micro-greppes ils balancent des cocons comme ça pour lutter contre la pyrale du maïs donc c'est vrai que ces technologies elles viennent souvent on met en avant souvent le côté bio la lutte biologique mais si on regarde sur la totalité c'est voilà c'est un peu peu significatif par rapport à la totalité une des technologies utilisées on appelle l'autoguidage ça ça existe ça existe déjà c'est utilisé donc c'est l'idée que les tracteurs au champ soient pilotés automatiquement donc apparemment on peut avoir une précision au semi ou à la pulvérisation ou au binage de l'ordre de 1 cm et donc ça repose sur un système satellite et ce qu'on appelle des bornes RTK Wheel Time Kinematic donc c'est des bornes qui sont au coin de la parcelle qui permettent de trianguler de corriger le signal du satellite ça coûte quand même entre 18 000 et 44 000 euros pour l'instant comme investissement initial et ensuite ça coûte entre 250 et 2000 euros par an mais effectivement quand on cultive des grandes surfaces d'être précis aux centimètres ça peut permettre pas mal d'économies de semences quoi c'est pas c'est pas si facile à mettre en oeuvre c'est basé sur des ondes radio donc apparemment s'il y a un paysage un peu trop vallonné avec des collines ça marche pas très bien s'il y a des forêts non plus du coup ils essayent de passer avec le système de l'internet mobile parfois ça sature ça marche pas très bien du coup ils fonctionnent avec le bluetooth donc on voit qu'on met quand même en oeuvre des technologies assez compliquées quoi pour faire des économies d'échelle en fait voilà et on voit dans les catalogues des constructeurs ils sont très contents c'est des choses qui peuvent paraître un peu secondaires mais par exemple ils sont très contents de faire des bouts de champ parfaits quand tu travailles le sol dans la parcelle ou que tu sèmes tu fais dans une direction quoi et après tu fais le bout de champ et eux ils sont très contents parce qu'avec le satellite le semoir connecté réglé voilà réglé avec l'autoguidage il n'y a pas de recouvrement en bord de parcelle voilà on pourrait se dire que c'est un peu secondaire par rapport à la question de quelles semences on sème est-ce que la semence est traitée ou pas est-ce qu'elle est réappropriable ou pas mais voilà ça fait partie des arguments qu'ils mettent en avant pour développer ces technologies voilà ils sont très contents d'empêcher la dérive de l'outil en terrain pentu c'est-à-dire quand le terrain est pentu je ne sais pas la charrue il faut s'adapter un peu quoi et la technologie permet de de régler ça dans le catalogue de John Deere il parle aussi de lorsqu'il y a des chantiers de moissons il peut y avoir plusieurs il peut y avoir une moissonneuse qui fonctionne et en parallèle une benne un tracteur et une benne et l'autoguidage et le satellite permet de régler la vitesse et la direction des machines les coordonnées en simultané pour éviter les collisions et gagner du temps c'est un peu les ressorts c'est un peu ce qui est vendu aux agriculteurs autre chose il y a les mesures en temps réel qui s'appelle le monitoring donc c'est des capteurs positionnés sur les animaux pour automatiser plein de mesures donc il y a des thermomètres vaginaux pour détecter les vélages des capteurs qui sont mis dans le rumen pour le suivi sanitaire au travers de la température ce qu'ils appellent des accéléromètres pour détecter les chaleurs et des colliers avec des activimètres qui permettent de mesurer la durée d'ingestion et de rumination voilà donc c'est suivre un peu le troupeau à distance on voit bien qu'il n'y a plus vraiment besoin d'y être tous les jours d'observer on voit que c'est un peu une autre approche on avait trouvé dans une revue spécialisée sur la vigne les ruches connectées donc les ruches connectées c'est des ruches il y a une balance qui est connectée et qui permet d'envoyer à l'apiculteur un signal lui disant voilà est-ce que les abeilles sont dans la ruche ou est-ce qu'elles sont dehors et donc quand les abeilles sont dans la ruche on peut dire à l'agriculture voisin au viticulteur vas-y mon gars tu peux envoyer la sauce traiter avec les pesticides les abeilles ne risquent rien elles sont bien elles sont à la maison voilà et il y a des logiciels de gestion de l'exploitation agricole donc notamment les chambres d'agriculture proposent un logiciel qui s'appelle mes parcelles qui permet de connecter toutes les données de la ferme donc ça va de la certification les démarches réglementaires les itinéraires techniques et économiques ça permet des aides à la décision et ça permet d'y accéder sur le smartphone ou à distance et voilà c'est vraiment ce qu'on nous a expliqué là au salon des cultures connectées c'est que sur les bidons de produits phytosanitaires il y aurait un flash qu'on pourrait flasher avec son smartphone et sur les outils mécaniques charrues etc ils proposent de mettre des patches bluetooth dessus et comme ça on scanne à chaque fois qu'on utilise un outil et ça remplit automatiquement le logiciel qui ensuite va te donner ton temps de travail tes itinéraires techniques et conseiller les agriculteurs donc ça c'est déjà en place il y a tout le volet traçabilité avec la puce RFID dont Mathieu a déjà parlé donc ça c'est aujourd'hui ça existe déjà c'est déjà en place c'est déjà bien en place donc demain en fait on parle de tracteurs autonomes donc ils sont en train d'être testés aux Etats-Unis dans les grandes fermes de légumes de plein champ il y a des prototypes des constructeurs John Deere et Case voilà les constructeurs en agriculture c'est des boîtes très puissantes c'est voilà c'est des gros mastodontes donc il y a une autre idée c'est de miniaturiser les matériels agricoles donc il y a un peu une utopie ou une dystopie d'avoir des robots électriques donc ça vient aussi avec l'argument ça surfe sur l'argument écologique d'avoir des petits robots électriques bon soit disant ça serait écologique mais qui ne tasserait pas le sol et donc ce serait des machines intelligentes connectées aux drones etc capables de communiquer entre elles de coopérer travailler 24h sur 24 et d'exploiter donc les données des drones des capteurs des satellites l'intervenant sur les marchés sur les marchés mondiaux j'ai lu un exemple ils appellent ça l'airbnb de l'irrigation c'est à dire l'idée de voilà si les agriculteurs ont des quotas d'eau pour irriguer s'ils utilisent moins ils pourraient revendre ça à d'autres agriculteurs à une mairie à des particuliers donc on voit que ça vient un peu avec l'idée de marchandiser ça vient pas avec l'idée de faire des biens communs ça vient avec l'idée donc ça c'est déjà en place aux Etats-Unis un autre exemple c'est ce qu'ils appellent les clôtures virtuelles pour les animaux en estive donc là de ce que j'ai compris c'est je sais pas c'est leur mettre des colliers et envoyer une petite châtaigne s'ils s'éloignent un peu trop donc voilà c'est aussi remplacer l'humain quoi c'est ne plus avoir grand monde dans les montagnes ou dans les fermes donc un petit point sur tout ça c'est voilà ça peut ça peut nous sembler être une déferlante mais en fait ça repose sur des acteurs qui sont bien réels qui sont identifiables qui travaillent dans des laboratoires ou des entreprises donc il y a de nombreux start-up alors voilà il y en a une qui s'appelle Winat qui travaille plutôt sur les données météorologiques Airinove sur fertilisation azotée équilibre équilibre plutôt sur récolter toutes les données de la ferme de l'exploitation agricole dédicace pour les avéronnés il y a RTE le distributeur d'électricité qui a sa filiale agriculture connectée qui s'appelle Arteria voilà en tout cas il y a plusieurs donc j'avais parlé de Monsanto et de The Climate Corporation il y a quand même plusieurs entités qui ont pour vocation de collecter toutes les données de la ferme pour les mettre ensemble et donner des conseils aux agriculteurs il y a plusieurs boîtes qui proposent ça donc on sent là qu'il y a quelque chose d'intéressant pour eux donc il y a les constructeurs j'en ai parlé John Deere Case qui ont déjà des catalogues de technologies dédiés à proposer aux agriculteurs il y a un réseau de 8 fermes expérimentales en France donc des digifermes qui sont pilotées par Arvalis c'est un centre technique agricole autour des céréales quoi et donc il y a des tests qui sont réalisés des allers-retours faits avec les entreprises pour voilà expérimenter toutes ces innovations les drones etc et les améliorer ce qui est intéressant c'est que ces instituts ces instituts techniques ils sont financés par les cotisations des agriculteurs donc ce qu'on appelle la CVO contribution volontaire obligatoire et voilà si on était mauvaise langue on pourrait dire voilà les agriculteurs financent leur propre disparition donc voilà il y a les chambres d'agriculture qui proposent des conseils de services techniques le logiciel MEPARCEL on voit que certaines structures comme les CUMA bon c'est peut-être moins frontal mais en tout cas en Normandie il y a un réseau partenarial entre des centres d'expérimentation la chambre d'agriculture et les CUMA pour tester et évaluer ces technologies et imaginer les CUMA connectés de demain on a une collègue paysanne boulangère dans le Tarn Florence qui a dit qu'elle a quitté sa CUMA parce que c'était pas possible d'utiliser le plus gros des tracteurs sans le programmer à l'avance du coup elle a dit c'est trop compliqué après il y a bien évidemment la recherche donc quand on est allé au FIRA il y avait donc un intervenant du Royaume-Uni d'une université qui présentait le projet Hands Free Hectare et l'idée c'était de pouvoir cultiver un hectare de terre sans aucune intervention humaine et donc ils ont réussi et ils présentaient ça fièrement voilà il y a dans le parmi les le plan agriculture et innovation 2025 il y a eu parmi ce sur quoi ça a débouché ça a débouché sur un institut à Montpellier qui s'appelle hashtag Digit AG agriculture digitale donc c'est localisé à Montpellier en gros ça fait ça finance des bourses de thèse 56 bourses de thèse ça offre 150 bourses de master 17 à 19 ans de postdoc 72 mois de salaire pour l'accueil de scientifiques de haut niveau des parcours de master c'est en partenariat avec des organismes de recherche des entreprises et des acteurs de l'enseignement supérieur voilà je ne vous fais pas la liste à la prévère mais c'est 6 axes de recherche donc TIC et société rurale donc technologie de l'information et de la communication TIC et innovation acquisition de données système d'information big data agricole et simulation donc je cite le but c'est de former les ingénieurs et chercheurs de demain dans les domaines indispensables de l'agriculture numérique et rayonner à l'international en particulier vers les sud donc ça c'est quand même assez problématique parce qu'apparemment aujourd'hui il y a 48 millions de tracteurs sur la planète tu disais mais il y a toujours 2 milliards de paysans qui travaillent uniquement avec l'énergie manuelle il y a quelques centaines de millions d'agriculteurs qui travaillent en traction animale et cet institut il a quand même pour vocation d'exporter ce modèle d'agriculture connectée donc il y a les endroits où c'était même pas industriel voilà il y avait l'exemple de la Namibie qui avait été donnée au forum de la robotique agricole où ils voulaient envoyer l'agriculture connectée comme prélude à la souveraineté alimentaire il y a vraiment beaucoup d'acteurs il y a un think tank qui s'appelle Renaissance numérique qui a produit un livre blanc les défis de l'agriculture connectée dans une société numérique avec 16 propositions donc voilà meilleure couverture du réseau en milieu rural équipement des agriculteurs objets connectés certification des produits traçabilité automatique et intelligente dans les circuits internationaux collecter les données des fermes des pays du sud etc on a parlé du forum international de la robotique agricole qui fait le lien entre tous ces acteurs j'ai trouvé des trucs incroyables agriculture connectée magazine donc son directeur j'aime bien les citations il dit il n'est donc plus temps pour les agriculteurs français de savoir s'il faut s'équiper ou pas mais bien de savoir quels investissements numériques doivent être réalisés pour les campagnes à venir car si l'on ne prend pas garde nous serons rapidement dépassés par des pays dont on ne savait même pas qu'ils avaient une agriculture donc on voit un peu l'état d'esprit de ces gens alors avant de conclure quand même il y a une école gratuite qui propose des formations diplômantes bac plus 2 à Lille en agriculture connectée donc voilà en gros tout ça pour dire un peu qu'il y a quand même un panel d'acteurs qui font la promotion de l'agriculture connectée ça peut paraître assommant et un peu total mais c'est aussi des acteurs sur lesquels on peut avoir prise face à une déferlante c'est des endroits où on peut avoir une prise donc en gros toutes ces technologies moi j'ai l'impression que c'est quand même un renouveau de l'agriculture productiviste l'agriculture de précision c'est faire la même chose plus précisément apporter la bonne dose d'engrais azotés de synthèse traiter avec des pesticides en adaptant la dose semer les mêmes variétés non reproductibles traiter chimiquement en gaspillant moins de semences l'idée c'est pas de changer de pratique c'est un peu une fuite en avance il y a aussi beaucoup l'idée de communiquer sur de meilleures pratiques agricoles chiffres à l'appui c'est un peu séparer faire comme si une parcelle elle était faite de 10 000 parcelles donc on va traiter chaque mètre carré de la parcelle différemment mais en soi chaque mètre carré on le traite comme un champ d'agriculture conventionnelle chimique moi ce qui me questionne beaucoup là dedans c'est un peu la question du fossé qui se creuse entre deux formes d'agriculture voilà jusqu'à présent on avait quand même des tracteurs de plus en plus puissants des outils de plus en plus larges mais il fallait toujours quand même quelqu'un à l'intérieur un agriculteur ou un salarié agricole avec la perspective des tracteurs autonomes ou des robots de désherbage voilà ça laisse ça risque d'approfondir un peu le sillon de la décroissance de la saignée du nombre d'agriculteurs et augmenter la concentration foncière voilà qui dit concentration foncière dit aussi des fermes de moins en moins transmissibles etc une bonne partie de ces technologies risquent d'être uniquement appropriables par des grosses structures en agriculture il y a de plus en plus ce qu'on appelle les entreprises de travaux agricoles souvent adossées à des exploitations agricoles mais c'est des gens qui s'équipent avec des grosses moissonneuses des gros tracteurs et qui vont travailler à façon chez d'autres agriculteurs ça ça remplace la dynamique un peu coopérative au sein des humains voilà l'idée c'est qu'il y a deux systèmes qui peuvent éventuellement cohabiter une agriculture plus à taille humaine tournée vers les circuits courts etc et cette agriculture avec des circuits longs tournée vers les marchés hyper mécanisée mais elle rentre quand même en compétition pour les ressources pour l'accès à la terre il y a quand même une forme de prédation donc pour l'eau etc donc en fait à un moment ça nécessite de politiser ça d'avoir une forme de conflictualité parce que ces deux systèmes jusqu'à un certain point ils peuvent cohabiter mais c'est pas sans son concurrence que faire c'est un peu l'objet de la discussion qu'on va avoir là quelques pistes comme ça il y a sûrement des luttes regardez ce qui s'est fait dans le passé des choses dans lesquelles on pourrait on pourrait s'inspirer la bataille contre les OGM la lutte contre les compteurs Linky avant les traditions ludiques c'est à dire de briser les machines briser certaines notamment en Angleterre il y avait des agriculteurs qui sont opposés à la mécanisation du bataille en agriculture donc il y a des choses un peu à ressortir et moi ce que je pense aussi c'est que on l'a tous dit mais rien ne se fera en fait s'il n'y a pas plus d'agriculteurs et s'il n'y a pas plus d'agriculteurs pour moi ce n'est pas possible sans quelque chose qui ressemblerait à une loi foncière ou une réforme agraire parce qu'en fait s'il n'y a pas quelque chose de cet ordre en fait vu le le coût les investissements nécessaires d'un point de vue économique pour s'installer en fait ce sera possible avec des bricolages individuels pour des gens soit qui peuvent se faire prêter de l'argent soit qui ont un héritage soit qui sont très doués pour collecter des fonds avec des financements participatifs mais ça sera difficilement généralisable donc il y a plein de pistes qui ont déjà été vues dans l'histoire la confédération paysanne parle d'une dotation de carrière c'est à dire donner un capital de base aux gens qui s'installent en agriculture et qui le restituent à la fin de leur carrière ça évite l'endettement je pense ça éviterait d'en décourager bon nombre il y a plein de fermes qui deviennent intransmissibles parce qu'elles sont trop grosses il y aurait l'idée de les démembrer de redistribuer ça voilà l'idée de la réforme agraire c'est redistribuer les terres réquisitionner les terres exproprier les plus gros agriculteurs ça s'est fait à plein moments de l'histoire mais à des moments où il y avait beaucoup plus d'agriculteurs ça se fait actuellement en cours il y a une réforme agraire en Afrique du Sud au Zimbabwe en Namibie donc c'est pas quelque chose qui est qui est du délire totalement voilà au Mexique entre 1920 et 1964 il y a un quart de la surface agricole utile qui a été redistribuée donc c'était suite à une révolution quand même donc ça a bénéficié à 3 millions de paysans et suite à ça le Mexique était autosuffisant et exportait du maïs aujourd'hui le Mexique importe du maïs voilà donc tout ça c'est des pistes des pistes à déblayer à creuser ensemble voilà c'est un gros chantier qui est